... Bien le bonjour à vous tous et encore une fois, merci de suivre les émissions sur les chaînes de l'AMBC. Vous êtes dans l'émission Le Mag ce matin et le thème, c'est la journée internationale du cancer infantile, du cancer chez l'enfant. Nos invités sur ce plateau, le docteur Vanesha Chumann-Citaram, qui est medical oncologist, et Pascal Rabaton, qui est awareness officer à Link to Life. Messieurs, dames, bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'AMBC pour réaliser sa émission qui est très, très importante. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du cancer infantile. Alors, le cancer chez l'enfant, c'est un sujet triste qu'on a abordé, parce qu'on nous cause le cancer sur toutes ces formes, qu'il soit chez l'adulte ou chez l'enfant, très souvent, quand on tient le cancer, on nous dit, c'est triste. Mais n'empêche que, pour les besoins de l'information, il est important qu'il est important qu'il est en train de savoir de ce que c'est que le cancer, et surtout aujourd'hui, une émoucose de cancer chez l'enfant. Alors, docteur Vanesha Chumann-Citaram, nous démons l'émission avec vous-même. Aujourd'hui, c'est la journée internationale du cancer infantile. Quelle est la situation chez nous à Maurice? Bonjour, bonjour à tous les auditeurs. Worldwide, tout un chiffre montré d'après l'OMS qui nous a à peu près, c'est chagrinant comme vous dites, M. Josian, qu'il y a à peu près 1 000 cas qui sont diagnostiqués tous les jours. C'est à peu près 400 000 cas diagnostiqués chez l'enfant et chez les adolescents par an. À Maurice aussi, la situation est de même, et ça représente à peu près moins de 1 % des cas détectés qui correspond à à peu près 16 cas chez les garçons et 19 chez les filles par an. C'est à peu près une quarantaine de patients qu'on diagnose. Chez l'enfant et l'adolescent. Et l'adolescent, c'est-à-dire une quarantaine de cas par an. Oui, et c'est la tranche d'âge de 0 à 14 ans. Alors, 40 cas par an. Si nous comparerons d'après les pourcentages, comment y était-il ? Worldwide, comparé à ce qui est en Worldwide ? Worldwide, ça augmente. Oui. Comme tout dans les pays, ça augmente à Maurice aussi. Alors, Pascal Rabaton ou le Awareness Officer à Link to Life est aujourd'hui nous montré ce petit symbole à l'écran, un petit symbole qui est dans la forme, nous allons dire, d'un cœur. C'est une rosette. C'est une rosette. Oui, parce que pour le cancer, chaque type de cancer a un ruban avec une couleur spécifique. D'accord. Et aujourd'hui, comment vous trouvez ? C'est un ruban en eau. Pourquoi l'eau ? Parce que l'eau, c'est un métal précieux. Et les enfants, pour nous, c'est vraiment précieux pour chaque personne, chaque parent et pour le monde entier. J'étais avec cette innocence et, comment tu peux dire, elle n'est pas facile pour les enfants qui ont le cancer. Et il ne faut pas oublier que je donne une phase de développement. J'étais un peu petit et je peux lutter avec la maladie. Mais nous profitons de cette journée-là. Pourquoi nous profitons de cette journée-là ? Parce que souvent, quand nous, les cancers, nous associerons avec le cancer du sein, cancer colomb, prostate et autres, n'oubliez qu'il y a moins d'enfants. Alors nous profitons aujourd'hui de 15, nous morgons à la journée-là, nous faisons une awareness, une campagne de sensibilisation pour gérer le public. Voilà, pas oublier moins d'enfants. M'en pensez, pourtant, encadrer les autres, soutenir les autres et mettre un sourire à leurs autres visages. Alors, nous causons un peu sur la situation. Oui, oui, allez-y, docteur. Je peux aller suivre un petit peu ce que M. Pascal indiait, et qu'aujourd'hui, c'est très, très, très spécial. Aujourd'hui, nous pouvons avoir sa journée-là, et que nous pouvons avoir sa journée-là aussi pour les cancer survivors, dans les enfants. Ça, c'est nous, les super-héros. C'est nous, les Wonder-Women, et nous, les Spiderman, qui nous montrent beaucoup de courage, beaucoup de bravoure, et beaucoup de résilience face à leur cancer. Et le traitement, et tout le reste qui vient avec le support familial, c'est très difficile pour les enfants. Mais ils ont combattu ça, ils sont là. Et c'est la preuve vivante que le traitement aussi marche. C'est un peu dur, oui, dans certains cas. Mais ils sont là avec nous, à chaque étape. Très important, cette journée. C'est-à-dire que, quand nous précausons le cancer infantile, aujourd'hui, nous rappellons Bandi Moon que c'est la journée internationale, marquée aujourd'hui. Donc, c'est une journée de sensibilisation. Nous sommes content qu'on appelle le travail de Link to Life. D'accord. Le travail qu'ils veulent faire. Surtout, nous connaissons qu'il y a pas mal de campagnes qui sont enclenchées par Link to Life. Le médecin a fait, tout à l'heure là, une quarantaine de cas par an de cancer chez l'enfant. C'est pas simple. Bien sûr. Quand nous causons 40 cas d'enfants, c'est 40 familles qui ont bien souffert. C'est pas évident d'avoir un enfant chez soi avec le cancer. Quand nous pensons cancer, nous pensons chimio, nous pensons toutes sortes de traitements. Les cheveux qui tombent. Les cheveux qui tombent. Nous ne pouvons qu'à l'occasion que je l'ai juste après. Docteur, il est important que dans sa campagne-là, le Bandimun comprend qu'on ne peut dire cancer chez l'enfant et ses répercussions aussi. Nous ne pouvons que ça juste après. Mais avant cela, les cheveux qui comprennent le travail, d'ailleurs, de saluer tout ça, les travailleurs sociaux, les ONG, qui font un travail énorme sur le terrain et qui sont à côté des enfants qui atteignent deux cancers. D'accord. Et permettez-moi, je veux remercier un angel qui donne accès à Link to Life et tous les autres ONG pour poster tous les autres appels et les autres plateformes. Parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes ONG. Et nous, ONG, nous dépendons beaucoup d'autres sponsors et de nos compagnies et de nos donations. parce que c'est avec ça qu'ils sont capables de faire de nos banques de projet. Et ça, c'est bien important pour nous, de nos ONG, surtout Link to Life. Et comment on peut dire ? Moi, on commence par un projet, vu que la docteure est à côté de moi, et c'est le transport. Alors, le transport, Link to Life, nous avons des critères. Nous avons un fichier qui nous remplit. Nous regardons des critères qui est une personne qui est vraiment dans le besoin. Nous donnais un moyen de transport pour ce traitement. traitement pour le cancer. Ça veut dire, il y a un transport pour prendre le jeu devant le jeu de la porte le matin, quitte le jeu de l'hôpital, et quand le traitement est fini, transport et prendre le jeu quitte le jeu devant le jeu de la porte pour nous soulager mes parents. Parce qu'il n'est pas facile, et il ne faut pas oublier qu'il y a Link to Life, même patient de cancer, qui est présent dans les quatre coins de l'île. Et imaginez, avec la circulation, avec le jeu de fatigue, avec le traitement, si j'ai besoin, prends le bus, il est vraiment compliqué, et il n'est pas facile. Alors Link to Life, il donne sa manière de soutien, sa manière de transport, pour soulager mes parents. Oui, c'est important aussi, quand on vit sur l'aspect de transport, à noter que, très souvent, quand on a un soin, le transport, déjà, ça coûte cher. Bien sûr. c'est un moyen de transport, et surtout après les traitements, où le patient, l'hypacarboïase par bus, par bus, bien sûr. Et là, cette facilité-là, est extrêmement importante. Oui, parce qu'il y a aussi mal d'effets secondaires, c'est ça qui est important. Et nous, Link to Life, nous l'a. Nous l'a, nous encadrer, non seulement les patients, mais aussi les parents. Alors, vu qu'il y a, comment on peut dire, nous encadrer les parents, dans nos types de services, nous, il y a un support psychologique qui nous donnait, nous, il y a un support moral, nous fait l'écoute active. Il est vraiment important, parce que, qu'il y a des parents-là, il n'est pas facile. Tous les jours, je vais aller à l'ébonner, tous les jours, je vais être les temps finis dans l'hôpital, je trouve, je dis, je vais souffrir. Et c'est là qu'il y a, il prend en jeu, il y encadrer les autres, il y a des autres, qui, par contre, j'ai un cancer, que la vie est finie, nous, là, nous pouvons cadrer les autres jusqu'au bout. Pour nous, nous ne pas servir à mon amour, qui fait, regardes-nous nous-mêmes, Link to Life, pour nous, c'est la vie. Nous, on a un lien avec la vie, nous avons toutes sortes de manière, toutes sortes d'aspects, toutes sortes de solutions. C'est pour ça qu'il y a plusieurs types de thérapies que Link to Life donnait. Bon, c'est vrai, nous, on peut écrire ce cancer infantile, mais nous, on a plusieurs thérapies, par exemple, dans une campagne, comment tu peux dire, dépistage pour les seins, dépistage pour la prostate, et puis nous donne une prothèse, une personne fait une donation, et nous lui donne une perruque, et nous avons une session de sophrologie, massage, le drainage de l'infatique, et même ça, maintenant, on fait des zumbas, on fait des taiji, on fait tout ça. Et puis, une petite affaire, c'est pas parce qu'une personne est en cancer, il n'est pas qu'à maquiller, il ne fait soire l'air, ça, c'est bien important, comme on peut dire, la vie est importante, nous donnez-eux de sa possibilité là. Et une petite affaire, on a envie de dire, link to life, le présent, nous met nos fils ici à Bakwa, et puis nous avons une branche aussi qui est dans le nord, juste à l'orée de l'hôpital de Pamplemousse. D'accord. Et là, nous faisons saisonner à l'occasion là, ce samedi, nous faisons des morts, nous t'yons qu'un workshop. Ok. Chaque mois, nos enfants rejoignent-nous, et ils rejoignent-nous avec leurs parents, nous travaillons en thème pour montrer la journée là, et nos parents aussi participent avec nous, ils ont un jeu, ils ont une activité à nous faire, et puis bien sûr, ils ont un repas, ils nous faisaient passer une très bonne journée, et quand j'ai fini, je veux dire, je garde sa souris là. Et puis, ça fait, moi, je vous ai mentionné, il y a le outing, ça veut dire, nous faisons une sortie pour nous casser la routine. Parents, mes parents, mes proches, j'ai fini l'hôpital, les enfants, et quand j'ai sauté de l'ambiance, j'ai été senti, je suis vraiment à l'aise et décontracté. Moi, je ne cesserais de remercier le travailleur social et nos ANG pour le travail qu'ils veulent faire, c'est un travail énorme, et franchement, on va trouver un courage avec les temps pour accomplir cette tâche. Je pense que c'est quelque chose qui est en eux de ça, c'est fantastique ce qu'ils veulent faire. Docteur, nous reviens à cet aspect de maladie, de cancer, chez l'enfant. Nous connaissons bien le type de cancer, nous connaissons qui, quand nous causent cancer, chez l'enfant, bien souvent, nous causent le cancer du sang, on appelle le cancer... Leucémie. Leucémie. Il y a d'autres types de cancers qui ont affecté l'enfant, quoi? Je veux dire, chez les enfants, nous avons deux types. Nous avons un cancer hématologique comme la leucémie, le cancer du sang, et là-dedans aussi, tout le monde est l'infôme. C'est un cancer hématologique qui est formé, et nous avons le cancer solide. Ça, nous avons un cancer, un tumeur cérébrale, un cancer des os, un neuroblastome, une grosseur formée dans la poitrine, et le Wilms-Tumor aussi, qui est une forme du cancer des reins. Ça, ce sont les cancers les plus communs. À Maurice aussi, nous trouvons qu'en premier lieu, nous avons une leucémie, deuxième, ce sont les tumeurs cérébrales de la tête, après, nous avons l'infôme, et l'infôme, c'est un cancer de la glane lymphatique qui est formé dans nos corps, et que le cancer des os aussi est très commun. Malheureusement, le plus grand nombre de décès liés à des cancers infantiles sont dus à des leucémies et les tumeurs cérébrales. Alors, quand nous causons décès, nous connaissons à peu près combien par an ? J'ai gagné quatre décès parmi les garçons, dans sa 40 chiffres. Chez les garçons ? Oui, chez les garçons. J'ai reçu chez les filles. C'est quand même bon signe. Mais, il y a une autre affaire qui m'occupe, quand nous causons le cancer toujours chez l'enfant. Vous savez, quand nous causons le traitement, ça, je pense que ça implique l'aspect médical et aussi l'aspect social. Nous trouvons une forte somme d'argent pour le déplacement, pour aller faire le traitement à l'étranger. Si je ne me trompe pas, des fois, c'est 1,5 million à monter pour aller faire un traitement de leucémie en Inde ou dans d'autres hôpitaux. Vous tenez peut-être dans l'information, mais ce n'est pas évident de trouver 1,5 million d'euros pour aller faire des traitements. Et bien souvent, dans les familles, les parents n'ont pas le choix que de trouver cette somme d'argent. On connaît que le gouvernement aussi aide dans pas mal de cas. Mais n'empêche, aller trouver 1,5 million, ce n'est pas évident pour aller se faire soigner. Alors, est-ce qu'il nous caractère pas beau de ce sujet-là? Le traitement qui nous est nain ici à l'hôpital, nous avons la chimiothérapie, la radiothérapie, la chirurgie et aussi le targeted thérapie qui est très important à dire pour les leucémies chroniques myéloïdes. Les patients bénéficient du traitement qu'on appelle l'immatinib. C'est un targeted thérapie. Malheureusement, quand on ne peut pas faire plus, on a dans chaque hôpital un overseas treatment board. C'est-à-dire que l'enfant est passé sur le board et c'est approuvé et puis on l'envoie à l'extérieur pour les soins additionnels qu'il doit faire. Alors, la même question. Ce n'est pas évident. Peut-être que Link to Life est aussi impliqué à aider les enfants des fois à se rendre à l'étranger. OK. C'est une bonne question. Normalement, Link to Life, c'est plus le soutien. Il nous donne plus la thérapie et c'est plus pour d'autres ONG qui aident financièrement. Parce que nous, Link to Life, l'histoire nous commençait à travers une survivante et tout nous commençait par l'écoute, le soutien moral et le soutien psychologique. Nous nous sommes plus basés sur les thérapies, l'écoute et le soutien. Mais concernant les trucs financiers, c'est plus d'autres ONG. D'accord. Et à ce moment-là, M. Joja, si vous permettez-moi, c'est une des raisons pourquoi nous j'ai même une personne et contribuer. Nous sommes capables de contribuer financièrement pour aider une famille et d'une personne. Chacun, comment dire, comment nous j'aime du tout, m'aurez piqué. Nous aidez une famille, aidez une personne parce que vraiment, il n'est pas facile comme on peut dire. Docteur, quand nous causons le cancer chez les adultes, je ne sais pas, mais aujourd'hui, c'est très répandu quand nous causons le cancer. Si je ne me trompe pas, à chaque fois, nous t'ins d'immunes décédés avec le cancer. Et aussi, il y a une autre situation que très souvent, nous t'ins de dire, tel d'immunes gagne cancer. Ça aussi, il y a assez fréquent, tel d'immunes malade, ah, qui gagne cancer. Alors, c'est devenu fréquent aujourd'hui quand nous t'ins de une personne malade, malade avec cancer. Je pense que c'est une maladie, si je ne me trompe pas, sous correction du médecin, c'est une des maladies qui est plus répandue dans nos sociétés, le cancer. Mais il nous trouvait qu'un d'immunes déclarait bien et qu'il a préligné avec le cancer. Mais chez l'enfant, quand il déclarait, est-ce qu'un enfant qui a né avec le cancer détectait ça quand ? Excuse-moi, vous mentionnez un chiffre, par exemple, qui allait là, 0 à 14 ans. C'est-à-dire, est-ce qu'à l'âge 0, à l'âge 1 an, 2 ans, est-ce qu'on peut détecter le cancer chez l'enfant ? Bien sûr, parce que le neuroblastome, ça se présente, il est présenté, comme on dit, un petit bébé, ce petit bébé a 6 mois, quand il peut mettre ce bébé, c'est une passe-là, mais il se vente, il peut trouver qu'il y a une grosseur là-bas qui n'est pas normal. Alors, c'est un message à passer qu'il faut aller tout de suite à l'hôpital, parce qu'il y a un médecin que ce n'est pas normal. Et qu'un enfant, disons, il a 2 ans, il y a un enfant qui a 2 ans, qu'il y a un enfant qui a 2 ans, il y a un enfant qui a 2 ans, il y a un enfant, il y a un enfant, c'est un enfant qui a 2 ans, un petit peu, un petit peu pâle, il ne peut pas trop manger, il ne peut pas perdre l'appétit, ou bien il y a un enfant qui n'a aucune cause. Ce n'est pas normal. Je veux dire, il faut emmener l'enfant, passer avec un médecin, faire un bilan sanguin et puis faire des autres tests pour voir pourquoi l'enfant est comme ça. Les leucémies peuvent se présenter comme ça. et je parle aussi des ganglions lymphatiques, je veux dire, pareil, quand un parent peut bien ses enfants, les trouver une grosseur au niveau du cou ou bien dans les groins, dans les oins, mais il faut amener les enfants pour qu'il y ait ça. Le premier diagnostic qu'il faut emmener l'enfant, on fait un bilan complet et puis il faut enlever, par exemple, pour le lymphome, il faut enlever la glande, voir qu'est-ce que c'est et puis à partir de là, donner des traitements. Il faut enlever complètement la glande. Est-ce que c'est répandu ça, ce problème chez l'enfant-là? Oui, oui, ça revient en troisième position. Les lymphomes, ça revient en troisième position. Premier, c'est les leucémies. Deuxième, ce sont les cancers cérébraux de la tête. Ça veut dire, c'est encore une affaire importante chez nos enfants, ils peuvent se compléner, ils peuvent gagner sur la tête, ils peuvent faire mal, ils peuvent vomir, ils peuvent amener tout de suite à l'hôpital. Docteur, là nous avons un aspect très, très important dans cette émission-là. Peut-être nous avons une bonne indication pratique aux parents, vous avez déjà commencé à le faire. Qui a une bonne information pratique, qui nous a donné une bonne parent concernant cet aspect de détection, quand le parent l'a dit tout de suite d'aller voir le médecin. Surtout si c'est un enfant, il n'est pas capable de trop expliquer, il n'est pas capable de causer, il n'est pas capable de dire. C'est un message très important à tous les parents et tous les carers, ce ne sont pas seulement les parents, les grands-parents aussi, parce que la journée, peut-être les enfants, ils restent avec les grands-parents. Comment je trouve des affaires qui ne sont pas normales, je suis obligé à mettre les enfants à l'hôpital. C'est-à-dire, ce que je veux dire, il y a une pâleur, une petite école, ou bien il y a un tour d'espoir dans l'école, il n'y a pas de connaissances, tout ça, ce n'est pas normal. Il y a aussi un saignement au niveau des gencives, les enfants, quand ils peuvent brosser les dents, quand ils cracher, ils trouvent un petit peu d'espoir la dent. Ou bien il y a un pur, 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 qu'ils nous appellent, c'est une petite tâche rouge sur le corps, et aussi, il y a aussi la fièvre persistante, une tâche générale, de... les enfants-là ne peuvent pas se sentir bien. Ce n'est pas normal, ce n'est pas des enfants qui sont actifs, ils ne peuvent pas être sur le corps, ils ne peuvent pas trop manger, ou bien ils ne peuvent pas perdre du poids. Et n'importe qui grossière qui nous trouvait dans le corps, qui restait plus que deux semaines, ce n'est pas normal. D'accord. Ça veut dire, parfois, nous avons un... les dents qui sont pourries, les cafés de la glande que nous avons le corps. D'accord. Mais ça, il y a besoin de résolver, il y a besoin d'aller dans deux semaines, il n'y a pas rester pendant un mois, un mois et demi. Ça, ce n'est pas normal. Alors, il faut emmener l'enfant tout de suite pour faire un bilan. Alors, c'est très important, ça, hein, cet aspect. Des fois, les enfants, ils n'ont pas trop à expliquer qui ils ont pu gagner. D'ailleurs, chez les bébés, je pense que les parents savent qui ils ont pu gagner en donnant le bain, essayer de voir si ils ne peuvent en aucune grosseur sur les parties du corps. Et puis, M. Josian, une femme, je veux dire, c'est quand les enfants, certains enfants qui ne sont pas dans l'âge pour causer, quand il y a de ce centre de vaccination pour un traitement normal ou bien il peut consulter avec un médecin au niveau dispensaire, le médecin là-bas, il fait un diagnostic, il fait un bilan, il trappe les enfants là, il examine, il palpe les. c'est-à-dire même si les parents, ils ratent quelque chose, le personnel médical pour attraper quelque chose si quelque chose est anormal. D'accord. Pascal Rabaton, dis à nous, le seul aspect de détection, on ne connaît que l'inclinage est bien impliqué là-dedans. Est-ce qu'ils ont fait ma détection chez l'enfant aussi? Est-ce qu'ils ont une compagnie? Mais si vous êtes en période de COVID, la contre-défonctionne. C'est ça, c'est une bonne question et nous, nous n'avons pas fait de traitement, mais une affaire qui est bien importante comme la docteure Shannon peut dire et quand nous faisons ça, il y a quelque chose qu'on peut dire là, il y a le côté tabou et ça, il est bien présent, Maurice, il y a beaucoup de parents, je ne vais pas les faire connaître qu'ils ont des enfants et ils ont un cancer. Je t'entends qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ont des enfants et ils ont un cancer comme si je dirais l'image que je peux donner, je ne vais pas les montrer à l'image là, je te reste dans ce coin, je te reste avec ça et ça, c'est un sujet. Nous, nous travaillons beaucoup là, c'est pour ça qu'ils nous font une campagne, c'est pour ça qu'ils nous encouragent les parents, ils viennent vers nous pour nous capables de référer à un traitement. Je donne un exemple, nous sommes un psychologue et nous, les psychologues, ils accompagnent les membres de la famille pour soutenir les autres parce qu'il n'est pas facile qu'on puisse faire un traitement ou qu'on puisse vivre avec ça. Il n'est pas facile. Et nous avons aussi une écoutante qui est bien dans l'hôpital pour faire l'écoute avec nos enfants et nos parents. Mais là, avec le Covid, nous n'avons pas de l'accès parce que, bien sûr, nous devons respecter nos critères, nos critères médicales. Et moi, je peux lancer un appel, un appel bien important au gouvernement, à tous les médecins, tous les hôpitaux, s'ils sont capables, aide-nous, collabore avec nous, répéder-nous tous ces enfants-là, tous ces parents-là. Et à ce moment-là, nous n'avons pas de nous aider au niveau des transports, au niveau des soutiens. Nous pourrons comment nous pouvons carrer les autres avec l'équipe. Oui, oui, docteur. Je veux rajouter ce que M. Pascal a dit très important pour déstigmatiser le cancer chez l'enfant. Un enfant qui a un cancer, un enfant normal, il grandit mal. Presque tous les enfants, ils ont grandi normal. Ils ont tous les enfants, ils ont tous les enfants, ils ont tous les écoles, ils ont tous les high achievers, ils ont tous les études world-wide, ils ont montré ça. Il n'y a pas contagieux. Il y a beaucoup de parents qui demandaient, est-ce qu'ils ont de servir même l'assiette, même cuillère, même fourchette, même tasse. Le cancer, ce n'est pas contagieux. C'est-ce que les enfants-là, les corps pensaient qu'ils hypotransmettent ça avec les autres enfants ou bien les autres immunes de la famille. Docteur, une question pratique. Quand c'est une période de COVID, est-ce que le cancer ne connaît que c'est une maladie, c'est une comorbidité? Est-ce que les enfants, par exemple, qui est nant le cancer, ça fait très attention au virus? Ça peut être catastrophique. Est-ce qu'il fait attention? Oui, c'est très important de faire attention, de respecter les gestes barrières, pareil comme les adultes, parce que surtout l'enfant qui peut faire la chimiothérapie est très à risque. Pendant la chimiothérapie, l'immunité diminue dans nos échos. Ça veut dire qu'un enfant normal, tu peux gagner COVID, tu peux gagner le flou normal, après, ils get over it, ils réveillent normal. Mais un enfant qui peut faire chimiothérapie, quand la défense naturelle est déjà baissée avec le traitement, s'il y a un COVID, il peut gagner le COVID qui plie, est plus grave et plus sérieux qu'un enfant normal. Ça veut dire qu'il est très, très important aux parents et à l'enfant même de se protéger. Docteur, est-ce qu'il y a des enfants qui gagnent, qui atteignent de cancer, est-ce qu'ils ont de la vie normale? Est-ce qu'ils sont capables de vivre normalement, fonctionnent normalement comme tous les enfants, jouer comme tous les enfants, ne connaissent qu'ils adorent jouer? Est-ce qu'ils sont capables de jouer football? Est-ce qu'ils sont capables de faire sport? Est-ce que c'est possible chez un enfant qui est atteint de leucémie ou d'autres types de cancers, est-ce qu'ils gagnent la vie normale à l'école, à l'école normalement, surtout si nous nous causons des cas de chimiothérapie? et chimio, si je ne me trompe pas, sous correction, encore une fois, ça se fait tous les jours ou deux, trois fois par semaine, je ne sais pas. Ça dépend de quel régime on s'en sert. Est-ce que ces enfants-là peuvent aller à l'école, avoir une vie tout à fait normale comme d'autres enfants? Je veux dire, pendant la chimio, c'est un peu difficile pour les enfants parce qu'ils sont déjà à risque de développer d'autres infections pendant la chimiothérapie, mais après, pendant le follow-up qui est très important, je veux dire, une fois les enfants-là guéris, ils bien continuent, ils nous sont au rendez-vous et ils n'ont aucun effet secondaire indésirable et l'état de santé de l'enfant est normal, il grandit normalement, il fonctionne normalement à l'école, ces developmental milestones sont, 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 they are reached. C'est bien important que les enfants continuent de vivre dans ce follow-up-là, mais les enfants, ils grandissent normalement, comme on m'a dit, au contraire, il y a beaucoup d'études qui font le monde et qui montrent que les enfants qui sont des childhood cancer survivors, ils font très bien à cause de l'école pendant cette période-là, ils sont un peu loin avec les enfants qui ont même l'âge, ils ont plus de résilience, c'est-à-dire, ils sont plus fort à affronter la vie comme un adulte, ça, ce sont les études qui ont montré le monde. C'est-à-dire, quand c'est là, ils font plus fort, ils ont plus de résilience, beaucoup de courage et beaucoup de bravo pour cette cave comme à croire ce n'importe qui qu'ils ont fait dans cette vie adulte. D'accord, peut-être la même question pour également Pascal Rabaton. Lorsque l'aspect, est-ce qu'il y a des enfants atteints de cancer qui ont une vie normale? Vous êtes vous-même en tant qu'entre travailleuse sociale sur le terrain, comment on a des enfants qui atteint de cancer? Comment on a des enfants qui ont fait sur tous les autres milieux? Raconte-nous ça, l'aspect pratique, comment on a de vivre avec les autres familles ou fait des affaires qui sont très importantes qui ont des enfants qui ont des enfants qui ont des cancers, par exemple. S'ils peuvent faire chimio, transport, prendre l'hygramatère, manifester chimio, retourner sur la case. Déjà, ce n'est pas une vie normale pour un enfant, mais n'empêche qu'il n'a pas le choix parce que c'est une maladie. Mais je suis au terrain de comment ça se passe avec les parents, avec les enfants. Peut-être qu'on a l'exemple pratique pour raconter. Bien sûr. Alors, nous, nous sommes très proches avec les membres de la famille et pour nous, souvent, nous, 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 du moment que nous sommes médiotypés avec nous, ce n'est pas un individu qui nous peut accueillir. C'est une partie de la famille parce qu'on comprend notre réalité et nous vivons notre réalité. Ça veut dire que tout ce qui se fait vivre, notre douleur, notre souffrance, notre bon moment aussi, il ne faut pas oublier notre bon moment, nous, 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 participons avec eux et nous, nous, nous avons un contact là et ce n'est pas aussi qu'il y a des affaires quand nous faisons cette créativité là, notre workshop et notre soutien. C'est non seulement pour faire eux être content, mais en même temps, ils ont besoin de les autres personnes, de les autres enfants et ils sont capables de gagner l'expérience plus. Par exemple, un parent qui, allons dire, une personne, un enfant peut faire traitement pour leucémie, un niveau très avancé et les enfants ont fait un type de cancer ou même leucémie, les parents-là ne sont pas capables d'encadrer les portages sur l'expérience comme ça pour aider les. Pour aider les. Et il faut trouver qu'il n'y a pas tout seul. Il n'y a pas tout seul, il faut trouver qu'il y a des autres personnes et qu'il y a des autres réalités, peut-être des réalités plus difficiles. et ça m'a une rencontre-là, ça m'a une session-là, il aide-moi. Et nous, on peut trouver qu'il y a des autres et nous pouvons tout le temps être à sa côté humour, sourire, parce qu'une seule chose qui peut faire rage dans le monde quand on a un cancer, c'est le stress. Alors nous, nous faisons qu'à ce stress-là, nous casser ce stress-là, nous aide à la famille-là, nous gardons ce contact-là. Et maintenant, je me connais ça. Demain, quand je suis là, je suis causé, je suis en vie, je suis porté à l'argent d'affaires, je connais Link to Life pour là. Parce que jamais nous ne pouvons pas gagner le temps, nous ne pouvons pas tenir un moment, qui peut être l'anniversaire, nous pouvons faire cette fête et nous montrer qu'il y a vraiment une famille, que ce n'est pas une ONG, mais c'est une famille. Link to Life, c'est une très grande famille et nous vivons avec cette réalité-là, nous participons avec l'autre. Nos deux invités sur ce plateau, c'est le docteur Vanisha Chaman Sitaram qui est médical oncologiste et également Pascal Rabaton qui est awareness officer à Link to Life. Nous termes aujourd'hui sur la journée internationale du cancer infantile. Alors, docteur, est-ce qu'un enfant atteint de cancer il n'y a pas à avoir grandi ? Est-ce qu'il n'y a pas à avoir des mains moillées et font une famille ? La plupart des cancers infantiles traitable, la plupart font bien et que les dépannes qui, qui, quand c'est un gagnant, qui se tâche d'un gagnant et qui se tâche de présenter, c'est très important. Je veux dire, plus un stage avancé, plus le traitement est lourd pour l'enfant et la famille et plus la chance de relapse, je veux dire, quand c'est la révinie, il est là. À cause ça, mon stress le, ben, si les symptômes qu'un enfant a gagné, au plus vite possible, ils ont amené l'hôpital. Alors, mon récemment, c'est l'aspect traitement, là. On dit, il y a plusieurs stages, différents types de traitement. Mais, ben, des enfants qui, par exemple, est noms pour aller à l'école, quand c'est un traitement pour faire, comment ça arrive à faire les deux? Est-ce qu'il, c'est un enfant qui est malade là, pendant un moment, il parle à l'école, il reste à sa case. Est-ce qu'on a quitte l'information? Je veux dire, chaque patient est différent et chaque patient répond différemment avec le même traitement. Mais la plupart des enfants qui sont venus, ils ont fait la chimie, ils ne sont pas à l'école. Mais il y a aussi, le lendemain, ils ont fait un effet secondaire, ils ont fait la école normale, ils ont fonctionné normalement. Mais il y a aussi, un stage avancé, c'est-à-dire, la école, ils ne sont pas les mêmes de tout. D'accord. Soit ils sont à l'hôpital, chez nous, soit ils viennent, ils ont fait la chimie, après ils ont fait la case. Mais ils n'ont pas d'état général pour être capable de aller à l'école. Est-ce qu'il y a des enfants, par exemple, qui restent dans l'hôpital pendant la longue période à cause du cancer? Je veux dire, hospitalisés? Oui, des patients, des enfants qui sont terminés, ils. Ça ne nous parle pas à vous autres. Ça veut dire terminés, ils? Je veux dire, je ne finis pas de traitement, mais malheureusement, le traitement ne marche plus. Et le patient a beaucoup de symptômes et beaucoup de scie, on ne peut pas l'envoyer à la maison, il reste chez nous, dans notre centre, dans le ward 14 qui est dédié à l'hôpital Victoria pour les enfants. Je reste là-bas, je gagne un traitement pluridisciplinaire. Je veux dire, nous avons un oncologue, un pédiatre, le staff en général, les nursing officers, les psychologues, les social workers, qui nous guettent ces enfants-là dans l'état global et que le parent, le parent aussi reste. C'est important de dire que le parent reste avec l'enfant à l'hôpital. Là, nous contrôlons, disons, si les enfants n'ont pas une douleur, nous contrôlons cette douleur, elle manque d'appétit, nous guettent un petit coup, qu'ils ont fait, nous qu'ils ont donné pour voir intraveineuses et que si le parent a besoin de soutien psychologique, on le réfère à un psychologue à l'hôpital. C'est-à-dire que l'enfant et la famille sont très bien encadrés chez nous. Alors, nous reste un peu le savoir de 14, là, on en a entendu parler. C'est très important, ça word-là. C'est un word professionnel, comme on fait mentionner. Nous sommes content qu'il y ait plus de détails sur le fonctionnement de ça word-là, parce que ça accueille les enfants atteints de cancer et qui restent là-bas avec d'autres familles. Alors, me pensez-moi de Mauricie un peu content qu'on prend comment ça fonctionne. Le word 14 est très dédié à nos enfants atteints de cancer. C'est une place très joviale. Nous avons beaucoup de lits, nous avons une place pour les parents aussi rester. Il est très gai. Tous nos enfants, nos childhood cancer survivors, nous faisons des paintings, des dessins très gais. Nous mettons des murailles. Il y a une très welcoming atmosphère pour les enfants. Après, il y a une salle de jeux, une salle de télé pour les enfants. Il y a une washing machine, une cave lave-laise, une petite cuisinette, une salle de toilette pour les parents et les enfants. Il y a une grande télévision que nous avons des enfants carré de télévision. Il y a des jeux, il y a des livres que nous avons à lire. Il n'est pas comme la salle normale. Il est très familial, très entouré, très adapté à nos enfants. Et combien d'enfants il y a à peu près dans ce word 14 ans? Pour l'instant, nous avons 5 enfants. 5 enfants, oui. Ok. Et tu es à Lean to Life? Bien sûr, oui. Comment ça fait ça? Ça veut dire là, actuellement, le nombre d'enfants qu'il y a chez Lean to Life, il y a à peu près une quarantaine d'enfants qui sont en traitement à l'hôpital et qui peuvent prendre le transport aussi. Et comme la docteure Sindia, c'est vrai, quand on peut téléphoner, parfois, je peux dire nous, mais aujourd'hui, nous peux faire reconnaître, nous ne sommes pas pour retourner. Ça veut dire que le transport n'est pas pour nous. Ok. Nous peux admettre. Nous sentis ça quand nous faisons nos parents pour qu'ils aient au téléphone, par exemple, avec l'équipe même. Nous sentis que les parents-là, ils étaient inquiets, ils étaient tracassés. Et heureusement qu'il y a un soutien, il y a un aide qui peut aider à nos enfants. Docteur, oui, allez-y. Sur une note un peu plus gaie, je veux dire à la salle 14, nous faisons nos enfants, tout l'anniversaire aussi. Nous avons un petit gâteau, nous tient un peu photo avec les autres et que tous les années, Father Christmas vienne là-bas, c'est-à-dire Père Noël venir avec ce sac cadeau pour nos enfants là-bas. Très, très bien. Docteur, une question un petit peu psychologique. Est-ce qu'ils, d'après vous, ou qu'ils travaillent beaucoup avec les enfants atteints de cancer, même à vous aussi, est-ce que vous pensez que c'est le stress qui provoque le cancer ou le cancer qui provoque le stress? Parce qu'aujourd'hui, c'est un autre mot du siècle qu'on nous cause de stress. Bien sûr. Est-ce que c'est lié? Chez les enfants, toutes les études ont montré qu'ils ne peuvent pas en chercher aucun facteur qui est lié avec le cancer infantile. Excepté qu'à ce moment-là, l'étude a montré qu'à peu près 10% des cas de cancer infantile, ils ont une prédisposition génétique. Par exemple, si nous avons un rétinoblastome, qui nous appelle un cancer des yeux, ça est héréditaire. Et quand nous avons des enfants comme ça, nous devons faire screening avec la famille entière à cause de la maladie qu'ils ont gagné ça. C'est très important. C'est un cancer au niveau des yeux, là? Des yeux, oui. Ou si nous avons un cancer bilatéral. C'est traité, oui. Ce n'est pas évident. Vous le connaissez, quand le sape-la-toulon nous a accueilli pas mal d'enfants qui atteignent de l'eucémie, qui peuvent bien faire un traitement à l'étranger, ce n'est pas évident qu'en venant ce type de problème. Mais docteur, qui banne traitement qui... Nous t'avons de comprendre ça. Qui traitement qui fait dans Maurice et qui traitement qui n'est pas capable de faire ici et qui est à l'étranger. C'est peut-être... Nous nous prenons l'information pour nous comprendre qui traitement qui est capable de faire ici et qui traitement qui est obligatoirement de faire le déplacement. Tout le traitement qui nous est dans ici, nous est dans la chirurgie, qui se fait dans tous les hôpitaux régionaux. La radiothérapie se fait chez nous à l'hôpital de Candos. La chimiothérapie à l'hôpital de Candos et à l'hôpital de Medpoint. Malheureusement, le bone marrow transplant, c'est-à-dire la greffe de la moelle osseuse, ça se fait seulement à l'étranger. Mais bientôt, avec le nouveau centre qui vient à se faire une autre, le New Cancer Center, on aura très probablement un bone marrow transplant là-bas aussi. Mais peut-être que ça va alléger le fordure, comme vous le disiez, pour les parents et l'enfant qui doivent partir à l'étranger. Docteur, là, on donne une information importante et capitale et peut-être que ça soulage beaucoup de personnes, c'est qui, probablement, pour un bon traitement, plus poussé de la greffe de la moelle, osseuse, c'est mondialité, n'est-ce pas ? Oui, et aussi à noter que dans le nouveau National Cancer Control Program, nous nous faisons une demande pour qu'il nous gagne un pediatric oncologist. Pour les enfants. Pour les enfants, exactement. D'accord. Alors, vous avez tous ces nouveaux quixos-là pour venir bientôt. Bientôt. Alors, ça rassure la population, ça rassure les Mauriciens parce qu'il est intéressant ce qui nous peut causer. Parce qu'on nous peut causer cancer, très souvent, par manque de moyens, du monde décédé. Si vous ne trouvez pas la somme requise pour aller faire au traitement à l'étranger, malheureusement, si vous guette, par exemple, sur les réseaux sociaux, bien souvent, il y a des enfants, des démons, qui peuvent faire des demandes, des dons, pour qu'ils aillent faire des traitements à l'étranger. mais là, ça vient combler sa manque-là avec probablement d'un futur, je ne sais pas quand, d'un futur proche pour une technique de transplantation de la moelle qui vous fait amorice et ça soulage peut-être probablement beaucoup de Mauriciens. Moi, tu avais souligné sur ce mot, sur ce point qui fait l'écoute autant cher qu'en des enfants à l'dehors en, disons, synopécoise leucémie. Premièrement, le patient, les biaires rentrent en rémission. Il n'y a pas autant que le public comprend. Rémission veut dire que tout malade doit aller net dans ce 10 ans. Il doit être bien net. Là, il est en éligible pour gagner un bone marrow transplant, un greffe. Ça veut dire que la maladie est là, il n'est pas pour bénéficier avec le traitement de la moelle osseuse. Il faut que le patient vienne en rémission, ce qu'il nous appelait, tout malade est en éligible dans ce lécho. Là, il est capable de bénéficier. Mais tout ça, il est coûté à cause de passer pour sa phase de chimiothérapie en deuxième lieu. Oui. Il veut dire refaire une chimiothérapie, mettre les enfants en rémission, l'alicapar fin de bone marrow transplant. C'est pour ça qui, en fait, ça a dû à des mois, des fois. Bien sûr. Tout ça coûte. Même pour l'accommodation là-bas. C'est aussi pour les enfants qui sont atteints de lymphome, les enfants qui ont gagné l'infome, qui ont rechuté malheureusement. Là aussi, dans la catégorie. Pascal Rabaton, vous pensez que c'est une bonne chose pour le pays? Bien sûr. C'est le cas pour faire une transplantation de la moelle osseuse. Bien sûr. On attend ça avec impatience parce que vraiment, mes parents, un petit enfant qu'on me soulignait, quand j'ai dit mes patients, mes enfants qui ont traitement, il y en a aussi mon Rodriguay. Il y en a mon Rodriguay qui nous a accueillir. D'accord. Et il n'est pas facile. Je quitte ce pays, je quitte sa réalité Rodriguay, puis j'ai vite mourir et je n'ai pas qu'une personne et il est difficile. Après, c'est ce que je place pendant des mois aussi pour le traitement. Voilà, voilà, voilà. Et ça aussi, il est important, de faire un soutien à la population. Et comment je peux dire, c'est vrai, nous partenons avec impatience sa nouveau type de service, de soutien, de traitement pour les patients. Mais moi, ça voudrait tous un petit mot. Allez-y, parce que là, nous termine l'émission dans quelques minutes. Le temps passe tellement vite. Nous termine l'émission dans trois minutes. Alors, allez-y, on va terminer sur cette bonne note. pour passer à la population mauricienne. Ça veut dire qu'il m'invite tous mauriciens Rodrigues et si je suis capable de soutenir nos enfants, nos familles, à commencer par un poste intime d'encouragement, une vidéo, un message pour soutenir nos familles dans nos pages de Facebook. Et aussi, si je suis capable de donner une donation personnelle pour nos familles et de toute façon. Et puis, si je suis capable de sponsor, de compagnie, je suis capable aidé nous financièrement pour nous capables de gagner plus de fonds pour nous encadrer sur la même passion-là, encadrer sur les enfants-là, pour non seulement nous mettre un sourire, mais de nous mettre ça la joie de vivre là, de jeter la vie de quotidien, avec tout ce qui nous entendait, avec le traitement, avec la fatigue, tout ça. Très, très bien. Docteur. Le mot de la fin, ce que je veux dire, c'est « the right treatment at the right time by the right team ». Il est très important. Et que les parents, ne pas oublier tout ce qui est précoce qu'ils nous ont causé, faire attention aux autres enfants bien et moins si à nos mal qu'ils ont trouvé, je vais vous amener tout de suite avec ce médecin traitant pour faire un bilan. Docteur Vanisha Tchumman-Citaram, merci beaucoup. Également, Pascal Rabaton, pour votre présence sur ce plateau dans le cadre de cette journée mondiale, journée internationale du cancer infantile. Alors, mon conseil, le message est passé et on vient avec une nouvelle très, très intéressante et continuer ce magnifique travail et nous espérer d'un futur proche nous en avons l'hôpital et nous avons soin et nous avons traitement pour le transfert, la transplantation de la moelle osseuse. Merci encore une fois pour vous être présents sur ce plateau. Merci. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission Le Mag pour aujourd'hui. Merci de nous suivre chaque jour, chaque semaine et encore une fois, bonne journée à vous et à très, très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada